... Aujourd'hui, on a organisé une conférence de presse spécialement pour parler de la levée de fonds qu'on s'apprête à réaliser. Cette levée de fonds, elle servirait à encore apporter des soins et ouvrir des établissements dans des endroits encore, des villes de petite taille ou de taille moyenne. Et on a besoin d'un milliard de dirhams pour pouvoir quand même réaliser tous ces projets. On s'est introduits en bourse il y a 18 mois et on a réussi, alhamdoulilah, à donner satisfaction aussi bien pour les populations où on a servi avec des établissements de soins de haut niveau et en même temps au grand public qu'il y a nos investisseurs qui nous ont fait confiance. Je pense qu'on ne les a pas déçus. Du moment où l'action du groupe Aquitital, elle était parmi les vedettes de la place casablanquais et elle a connu un succès très, très important et intéressant. Elle est passée de 300 dirhams à l'introduction à 730 dirhams au mois de mai dernier. Et maintenant, on s'apprête à faire cette levée de fonds pour pouvoir encore apporter des soins de qualité et dans des endroits encore beaucoup plus reculés et des endroits qui manquent d'infrastructures, surtout en matière de cancérologie et de cardiologie interventionnelle. Merci. On assiste aujourd'hui à la conférence de presse de l'annonce de l'opération d'augmentation de capital d'Actital qui a fait l'objet de l'accord de la MMC hier soir même. Cette opération est très importante pour Actital dans la mesure où ça va lui permettre de continuer sa stratégie de maillage territorial et accompagner en conséquent le projet royal de généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Continuer à se positionner dans des villes de taille moyenne où il y a un manque important d'infrastructures de santé, que ce soit en termes de lits ou en termes d'équipements médicaux de par les études que nous avons menées et de par les ratios et les indicateurs socio-économiques et médicaux de la ville. Se positionner dans des villes où Actital est jusque-là implanté, mais renforcer sa présence compte tenu de la demande toujours manifestée en infrastructures de santé, investir davantage dans la technologie de pointe que ce soit pour le diagnostic, que ce soit pour le traitement et à travers tout cela accompagner l'évolution du secteur de la santé au Maroc pour être en ligne avec les engagements et les événements majeurs qui nous attendent durant les prochaines années et offrir et contribuer à accompagner le projet de généralisation de l'assurance maladie obligatoire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...